Le conseil, ne cherchez pas à enlever un nid vous-même. Ça c'est un conseil, vraiment vous le laissez, vous venez en mairie, vous le signalez et la mairie on s'en occupera. Il y a eu 840 nids de répertoriés dans le département. On est tous concernés par le piégeage de ces reines, entre guillemets, puisque une reine est gale à un nid. Donc si on attrape quelques reines avant qu'elles commencent à faire leur nid, ça sera des nids en moins. Et donc il y a deux rôles, le rôle individuel de mettre des pièges et après le rôle du conseil général et de l'agglo de voir la destruction. Le conseil général va prendre 50% du remboursement et la communauté d'agglo vient de voter les jours derniers de prendre les 50 autres pourcents avec un plafond quand même de 400 euros. Le problème c'est que leur nourriture est à 50 à 80% de son alimentation, ils mangent les abeilles, ils se nourrissent des protéines des abeilles, 50 à 80% de leur nourriture est à base d'abeilles. Donc quand il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, donc c'est vu l'importance de prendre des mesures assez urgentes. Je suis Gilbert Stévan, je suis adjoint aux travaux voiries à l'environnement de la commune de Tex et puis pour les prolon asiatiques, c'est un devoir de citoyen, de tous les Texois, de toutes les personnes, de piéger les prolon asiatiques, surtout dans la période de début d'année jusqu'au début mai, puisque les rênes vont sortir de leurs abris, soit des tas de bois, soit des vieux arbres, soit des feuilles, et prendre une rêne c'est neutraliser un nid. Et après la période de destruction c'est une chose à part. Et c'est relativement très simple de fabriquer les pièges ? Les pièges c'est très simple, ça ne coûte pas cher, et c'est à la portée de tout le monde d'en fabriquer un, on trouve éventuellement des explications sur internet. A Tex on a fait un atelier d'explication des pièges pour les prolon asiatiques, et voilà, tout le monde est capable d'en faire un, et plus il y aura de pièges mis en place, mieux ça sera. Celui-là il est démontable, il est bien, c'est un pro, il a mis des rivets, c'est la méthode, mais il y a plein de méthodes, la méthode, la méthode où on ne veut pas trop s'embêter, moi je l'ai scotché, je l'ai scotché, et puis bon, au pire on enlève le scotch et on vide, alors il faut obligatoirement mettre un petit toit, pour éviter que quand il pleut, que le niveau. Après vous prenez une bière la moins chère possible, une bière brune si possible, vous mettez 2-3 centimètres de bière et vous évitez de boire le reste, donc 2-3 centimètres de bière, un peu de sirop de cassis, le moins cher possible, mais si vous avez du sirop de fraise ça marche aussi, et un peu de vin blanc, alors le vin blanc c'est un répulsif pour les abeilles, donc si vous mettez un petit peu de vin blanc avec le mélange, vous n'aurez pas d'abeilles dedans, ou du vinaigre, vous secouez un peu le tout, la collerette, vous enduisez soit avec du sirop, mais c'est assez liquide, donc ça ne tient pas bien, alors la confiture tient mieux, un peu de confiture dans la collerette, ou du miel, et vous accrochez ça dans votre arbre.